Question 123 de M. Antoine Lefebvre, transmise à M. le ministre chargé du budget. Merci M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. Je souhaitais attirer l'attention de M. le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social sur les règles d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités perçues par les commissaires enquêteurs, collaborateurs occasionnels du service public. L'assujettissement des indemnités que perçoivent les intéressés aux cotisations de sécurité sociale pose en effet difficulté. Par ailleurs, si les URSAF s'appuient sur le décret 2035 du 17 janvier 2000 portant application l'article L. 311.321 du Code de sécurité sociale pour justifier l'assujettissement des sommes perçues par les commissaires enquêteurs, il n'est pas sûr que la même lecture soit faite sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, lorsque l'État est le maître d'ouvrage, aucune retenue n'est effectuée, mais lorsqu'il s'agit d'une collectivité, le montant de l'indemnisation du commissaire enquêteur est soumis à prélèvement de charges sociales, ce qui paraît totalement injuste. En effet, les départements mitoyens voient leurs URSAF assujettir ou non les indemnités aux charges sociales et patronales, ce qui est source de nombreuses incohérences. Enfin, en fonction des procédures d'enquête publique mises en œuvre, la prise en charge du paiement par les collectivités directement ou dans certaines hypothèses par l'intermédiaire du Fonds national d'indemnisation des commissaires enquêteurs entraîne là encore de multiples interrogations et incohérences quant ont retenu effectué. De plus, la légalité de la désignation d'un commissaire enquêteur pourrait être remise en cause s'il perçoit un salaire de la collectivité au profit de laquelle il a conduit une enquête. En effet, l'article L123.6 du Code de l'environnement rappelle l'obligation d'indépendance du commissaire enquêteur et donc la nécessité qu'aucun lien de subordination n'existe entre lui et la collectivité. Or, un salaire peut être considéré comme un lien de subordination. C'était d'ailleurs l'une des motivations qui avait conduit à la création du Fonds national d'indemnisation. De plus, il convient de souligner que la décision de payer un salaire à un commissaire enquêteur pourrait également être remise en cause par l'intéressé du fait qu'aucun contrat de travail ne le lie à la collectivité considérée. Aussi, il semblerait plus juste et plus simple, soit de supprimer, étant donné les différentes interprétations faites selon les juridictions, soit à tout le moins de limiter les retenues aux contributions CSG et CRDS en préservant les mécanismes actuels de calcul qui prévoient notamment des exonérations totales ou encore une retenue forfaitaire lorsque les montants n'excèdent pas certains seuils. En conséquence, je vous remercie, Madame la Ministre, de bien vouloir indiquer les intentions du gouvernement afin de pallier les inconvénients précités, maintes fois relevés par les intéressés, mais aussi par les collectivités locales contraintes de verser des sommes conséquentes au titre de la part patronale, alors même qu'elles sont au préalable dans l'ignorance du montant de l'indemnité fixée a posteriori par l'ordonnance du tribunal administratif. En effet, il apparaît temps de trancher ce litige permanent en adoptant une interprétation identique pour tous et connue de tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lefay. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Lefèvre, le dispositif des collaborateurs occasionnels du service public auquel vous faites allusion a été instituée par la loi de financement de la sécurité sociale de 1999. Les commissaires enquêteurs ont été intégrés dans son champ d'application par le décret du 17 janvier 2000, modifié, portant rattachement de certaines activités au régime général. Ce dispositif conduit à affilier au régime général plusieurs catégories de personnes qui perçoivent des rémunérations au titre d'une activité d'expertise, conduite de façon indépendante à la demande d'une autorité publique. Outre les commissaires enquêteurs sont notamment concernés les membres des comités de lecture du Centre national du livre, les hydrogéologues agréés ou les médecins des commissions départementales du permis de conduire. Dans le cadre de cette affiliation, les rémunérations versées à ces experts sont assujetties aux cotisations sociales à des taux réduits, égales aux taux applicables aux salariés du régime général, moins 20%. Elles sont en outre assujetties à la CSG et à la CRDS. Ces prélèvements sont identiques. Que les sommes soient versées par le FN d'indemnisation des commissaires enquêteurs ou directement par les collectivités locales. Naturellement, ces cotisations assurent aux personnes concernées l'acquisition de droits sociaux, notamment en matière d'assurance retraite. Il est important de rappeler que les règles qui s'appliquent en droit de la sécurité sociale n'emportent pas de conséquences en droit du travail, de même qu'elles n'en découlent pas nécessairement non plus. En particulier, l'indépendance de l'activité d'expertise par rapport à la personne publique qui la commande n'est pas remise en cause par l'affiliation au régime général, pas plus que cette dernière ne requiert l'existence d'un contrat de travail et la qualification d'une relation de subordination. La liste des activités qui impliquent une affiliation au régime général par assimilation sans que l'activité relève obligatoirement du salariat est précisé dans l'article L311.3 du Code de la sécurité sociale. Les COSP y sont visés à la lignée A21. Les règles d'application du dispositif des COSP, qui est relativement ancien, sont claires et s'imposent sur l'ensemble du territoire. Je vous invite donc, M. le Sénateur, à vous rapprocher du cabinet du ministre du Budget dès lors que vous auriez observé des interprétations variables selon les lieux concernés. Merci. Merci, Mme la ministre. M. Lefebvre. Je remercie Mme la ministre pour à la fois ses précisions, même si je connaissais bien la réglementation. La difficulté, c'est qu'effectivement, elle ne s'applique pas de la même façon sur tout le territoire national. Je retiens sa proposition de vous faire remonter toutes les informations discordantes en la matière. Merci à vous. Merci.